Bonjour à tous, ici c'est MangaDimFan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle MangaReview. Aujourd'hui, je vous parle du tome 5 de MASHALL! Vous pouvez lier chez Igazé. MASHALL qui fait des poids parce que c'est... Oh non! Fais-y MASHALL! Go MASH! Go MASH! Je pourrais passer des heures à faire ça, c'est hilarant. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on reprend avec la fin de l'arc qu'on avait contre Abel qui vient de se faire battre. Et on a un nouvel ennemi qui arrive de nulle part, en mode... Je suis fort. Et bien sûr, MASH va commencer un mini-combat contre. Et le combat va juste être teasé. On va voir des petits moments, mais personne ne prend vraiment le dessus, l'ascendant sur l'eau. Mais MASH va protéger les deux ennemis qu'il vient d'affronter. Donc c'est très chenel. Et ça n'arrêtera pas. Bon, on va par la suite arriver au jugement de MASH. Parce que MASH n'a pas de magie. Après une petite soirée de cartes avec nos anciens ennemis. Vous savez que c'est juste bizarre et qu'on a des discussions sur Innocent Zero. Qui est Innocent Zero, il recherche probablement MASH. Donc des petits mystères qui se mettent en place. Et éventuellement, MASH va être devant le tribunal parce qu'il n'a pas de magie. Avec sa face de BA. Et c'est étrangement le bout le plus faible du ton et de la série jusqu'à date, en fait. On va rencontrer les grands mages-ish. Qui vont juste être plates côté personnalité ou côté de tout. Ils sont quand même stylés, mais ça va bien beau être des élus divins. Ils n'ont rien de plus que ça, là. Même pas sûr qu'on les revoit de tangue ça non plus dans le manga jusqu'à date. Donc ils sont mis en place, mais c'est ça. Et tout ce qui va se passer là va juste faire en sorte qu'on va se dire, bien, MASH mérite de rester à l'académie. Et le tome va se finir après ça sur deux chapitres plus comiques. Où MASH se promène avec ses amis, tout d'abord. Et il va visiter le magasin de baguettes. C'est agréable. Mais sans plus. Et par la suite, il va y avoir un petit chapitre où on va avoir un nouvel ennemi, de toute façon, qui va commencer sa gloire. Ici, un autre des chefs du dortoir. Et on va aller voir le père à MASH avec les amis à MASH. Et il va être content de se rendre compte que MASH a des amis avec des designs très, très, très simplistes. C'est cute, mais c'est loin d'être le meilleur que MASH peut nous offrir. Pour moi, ce tombe 5-là se mérite une note de, bien, 5 sur 10. C'est de loin ce que MASH ne peut pas tout réussir des fois. Il y a des très bons tombes. Bien sûr, le dessous de jaquette se mérite clairement un 10 sur 10, juste pour faire des... C'est pretty sick, MASH. Mais bon, c'est le magasin de baguettes qui vous dit à demain. Bye!